Merci de nous rejoindre face à Anaconda, c'est tout de suite. Il reçoit Koubetezoué Albert, philosophe d'État. Bonjour Koubetezoué. Bonjour. C'est vrai que vous avez été rapatrié ? Oui, on peut dire ça comme ça. Moi, mais quand je vous regarde là, vous avez fait comment parler en France même ? Alors, je me suis mariée avec une Française. Nous sommes allés en France et deux jours plus tard, elle n'a plus voulu vivre avec moi sous prétexte que je ne faisais pas sortir ses chiens. Koubetezoué, c'est ivoirien ou c'est... Oui, c'est ivoirien. C'est quel côté de Côte d'Ivoire ? Je suis bêtée. Je suis bêtée. Les bêtés, ils aiment bien la France. Ah. Voilà. Mais quand vous vous mariez avec elle, vous avez une situation, vous avez un peu d'argent, vous travaillez, vous étiez là comme ça, vous n'avez rien. Ah non, 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 non. Je m'occupais d'elle mentalement et physiquement. Est-ce que ça, on a besoin de ça d'en faire des femmes ? Ah oui, c'est pas... Mentalement, physiquement. C'est pas important de nos autres. Bah si, c'est important. Mais qu'est-ce que vous croyez, là ? Mais quand elle vous a rapatrié, là, vous avez dit quoi ? Vous n'avez pas demandé pardon ? Ah non ? La police vous a soulevée, menottée, vous mette dans un avion ? Non, je n'ai pas demandé pardon. Mais au contraire, c'est elle qui doit courir derrière moi. C'est pas moi que je dois courir derrière elle. Je suis quand même un grand philosophe. Je ne me laisse pas faire. La dame qui s'est mariée à vous, là, est-ce qu'elle n'en veut pas à la vie ? Excusez-moi de vous dire, c'est un passé. Quand je vous réaille physiquement, là, vous n'avez rien qui peut attirer une femme blanche ? Mais vous savez qu'on a un point en commun. Vous portez un chapeau comme moi, on a le même style. Oui, mais... De nos jours, la philosophie, là, une femme n'a pas besoin de ça. Les Bretons nous ont montré le tout. Il faut payer iPhone 14, il faut payer le temps pour donner un enfant. Mais vous, vous partez là-bas, vous voulez la séduire avec la philosophie. Mais c'est normal qu'elle vous a fait déporter ou mais rapatriée ? Moi, même si j'ai son numéro, je vais l'appeler pour lui dire merci. Mais attendez, vous êtes son frère ou quoi ? Non, mais c'est... Mais alors de quoi je me mêle ? Mais mes affaires, mais me dis donc, d'y autres ! Mais est-ce que vous avez essayé de refaire votre vie encore diversifiée ? Bon, en ce moment même s'il y a des femmes qui viennent de vous. Oui, 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 oui. Plusieurs fois, j'ai essayé, mais il n'y a aucune qui a la même dimension intellectuelle que moi. Affaire des papiers intellectualité, d'en faire des femmes encore du vol, ça ne marche pas. On n'a pas besoin de ça. Mais si, on a des enfants plus tard. On a notre frère, le pasteur qui est passé ici, il dit, elles sortent le soir. Elles sont maquillées, elles ont iPhone 14, matin renté d'hommes. Il faut gérer ça. Ah non, moi, je ne veux pas les filles qui ont des iPhones. Moi, je veux les filles qui ont des gomoros et qui zonnent dans la tête. Est-ce que vous n'allez pas finir par vous orienter vers les hommes ? Les femmes, là, vous n'allez pas voir... Mais attendez, vous pouvez vous brûler pour qui, là ? Moi, j'aime les femmes, les femmes même ! C'est juste parce qu'elles me trouvent un peu trop bien ! Vous avez quel âge ? Ça, je ne vous regarde pas, ça ? Si, peut-être qu'à fonctionner ça, je peux voir ma soeur Eva, elle a des nièces là-bas. J'ai 45 ans ! Bon, en demandant à Eva, celle-là, des cousines de 30 ans... Mais pourquoi demander à Eva si elle a des cousines elle-même, elle n'est pas mal ! Elle n'est pas si mal, hein ? Eva est mariée, elle n'est pas l'homme garçon qui a l'argent. Vous, à 40 ans, là, vous n'avez rien. Vous devez être rapatrié. Votre vie même est foutue. Ah ben non, je suis désolée. Ma vie n'est pas foutue, j'en ai dans la tête. Les entrepreneurs de maintenant, s'ils n'avaient rien dans leur tête, qu'est-ce qu'ils allaient entreprendre ? Mais mais dis donc ! Non, mais vous m'avez envoyé ici pour m'énerver, là ! Vous vous prenez pour qui, là ? Mais c'est la vérité, on vous dit... Non, mais vous m'avez envoyé sur ce plateau pour m'énerver, moi, un philosophe d'État ! Non, mais attends, là-haut ! Mais le chapeau, là-même, il a été éteint. Autant enlever, même jeter, ça ne nous va pas. Non, mais le chapeau, il a été éteint comment ? Eh, vous, vos lunettes, là ! Non, non, attendez, là ! Venez, venez m'enlever ce micro de merde et que je m'en aille ! Eva, ce n'est pas un malade mental que tu envoies ici. Non, 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 on va se calmer. Non, je ne peux pas me calmer, Eva ! Monsieur Albert Poitézot, on va se calmer. Il y a bêté métisse. Non, écoutez-moi très bien. Vous allez arrêter vos systèmes d'attaques physiques et d'attaques mentales. Sinon, un jour, vous allez prendre des balles perdues et vous n'allez pas vous en rendre contre. À cause de vous, j'ai la moustache qui est en train de tomber et j'en tremble ! Non, mais attendez, là ! Eva, il faut demander pardon pour moi. Monsieur Albert Poitézot, vous allez vous calmer. Je m'excuse, pardon, je m'excuse. C'est bon, c'est bon. Je m'excuse, pardon. C'était la fin, la dernière question. Il ne faut pas envoyer les gens vraiment... Enfin, on se remet ici. Le premier invité à avoir déstabilisé Anaconda, Albert Poitézot, merci de nous avoir suivis. Merci ! Et puis au revoir, Eva, ton numéro après. Tu vois, c'est toi, Isri, finalement. Merci, Anaconda. Merci.